Nathalie Hennig, nous allons parler maintenant d'une notion que tout le monde connaît, mais enfin, je ne sais pas par quel bout la prendre, et parfois, vous-même, vous hésitez, mais vous dites d'emblée que l'identité, c'est une notion pluridimensionnelle. Donc, nous allons voir en quoi et comment. Quand diriez-vous précisément que la sociologie s'est intéressée à l'identité ? Et d'abord, qu'est-ce que l'identité pour vous, et comment la sociologue que vous êtes s'en est emparée ? Oui, alors je vais plutôt raconter la généalogie de ma découverte de la notion d'identité. En fait, ça s'est fait grâce à ma collaboration aux travaux de Michael Pollack, au milieu des années 80, sur les témoignages de déportation et sur l'expérience concentrationnaire, dont il va tirer plusieurs articles, dont certains qu'on a co-écrits, et un livre paru en 91, intitulé justement « L'expérience concentrationnaire ». Et il s'intéressait, via des entretiens avec des rescapés, à la façon dont le maintien de l'identité avait pu contribuer à la survie. Et la façon dont, à l'inverse, la destruction de l'identité, notamment par le fait de raser les cheveux, par la suppression d'un nom au profit d'un tatouage, etc., avait pu aggraver des problèmes qui avaient rendu encore plus vulnérables les déportés. Et à l'époque, ce mot d'identité, je n'en avais jamais entendu parler, moi, dans mes études au séminaire de Bourdieu, il n'en était jamais question, au point que j'étais un peu mal à l'aise, et je demandais à Michael « Mais tu ne crois pas qu'on pourrait trouver un autre mot ? » Et en fait, lui, qui était passé par la sociologie américaine, il était d'origine autrichienne, il avait fait une partie de son travail aux États-Unis, et avait probablement connu cette notion d'identité via les travaux du psychiatre Eric Erickson, qui avait été le premier à problématiser, après-guerre, la question des crises d'identité, qui était devenue un terme du vocabulaire, disons, de la psychanalyse, mais aussi de la psychologie sociale et de la sociologie aux États-Unis. Et donc, Michael avait apporté cette notion de sentiment d'identité, qui m'était extrêmement étrangère, mais j'avais donc commencé à réfléchir à cette question-là, et puis, c'était le moment aussi où je me suis beaucoup intéressée, via mon intérêt personnel pour la psychanalyse, à un roman de Daphné du Maurier que j'avais lu jeune, qui s'appelle « Rebecca », où j'ai lu quelque chose de l'ordre d'une énorme crise d'identité engendrée par un mariage. Je n'entre pas dans les détails, mais bon. Et c'est à partir de cette lecture de « Rebecca » à la lumière de la notion de crise d'identité que j'avais apprise chez Michael Pollack via son travail sur les témoignages de déportation, – ça paraît très lointain, mais c'est la même chose – que j'ai décidé de systématiser ma lecture de roman autour de cette question de la construction et la destruction de l'identité telle qu'elle peut se raconter dans les fictions. Et c'est comme ça, donc, que j'ai écrit « État de femme » sous-titré « L'identité féminine » dans la fiction occidentale. Je ne vais pas raconter ce dont il s'agit, mais c'est une analyse des structures quasi anthropologiques du statut des femmes traditionnelles, donc telles qu'elles se lisent notamment dans les romans en gros entre le XVIIIe et le XXe siècle, et où l'on voit se dessiner de façon extrêmement claire dans l'analyse des 200 ou 250 romans que j'ai analysés, le fait qu'il y a un tout petit nombre de statuts possibles pour les femmes, donc celui que j'appelle la première, qui est la femme mariée, mère de famille, la seconde, qui est la femme qui vit de sa disponibilité sexuelle, mais sans que celle-ci soit institutionnalisée par le mariage, et donc c'est toutes les figures de la prostitution, de la plus élégante à la plus crasse, et le troisième statut, c'est la tierce, c'est-à-dire celle qui renonce à sa disponibilité sexuelle, mais en compensation, si on peut dire, peut avoir l'indépendance économique, ce que n'ont ni la première ni la seconde, qui dépendent pour leur vie économique, pour leur subsistance, de leur disponibilité sexuelle, soit envers un mari pour la première, soit envers un certain nombre d'hommes pour la seconde. Et la tierce, c'est typiquement la gouvernante, celle qui a le savoir, l'enseignante, la gouvernante, mais qui doit renoncer à une vie amoureuse, à une vie sexuelle, tout en gardant une certaine place dans la société, disons. D'accord, donc ça, ce que vous venez de résumer, c'est en quelque sorte la quintessence de votre livre, État de femme, qui paraît en 1997. Donc je relis, par rapport à ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire que la problématique de l'identité, elle est apparue après la Seconde Guerre mondiale, dans la recherche américaine, et c'est à partir, disons, de cette recherche, que vous allez poursuivre, disons, du côté de l'identité féminine. – Et pourtant, entre-temps, n'oublions pas quand même qu'en France, Lévi-Strauss s'en était emparé, puisqu'il avait fait un séminaire à la fin des années 70 intitulé de l'identité, donc l'anthropologie et la psychanalyse française s'en étaient emparés, donc on voit peu à peu apparaître ce terme, mais de façon encore un peu limitée, mais par exemple, Ricœur, dans soi-même comme un autre, va complètement développer, d'un point de vue philosophique, cette problématique de l'identité. Donc on voit cette notion monter comme ça, et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'après la publication d'État de femme, qui a été mon premier livre chez Gallimard, puisque Minuit l'a refusé, donc en 1996, j'ai vu peu à peu monter cette thématique dans l'espace public, alors que quand j'avais commencé à écrire le livre, elle était quasiment inconnue, c'était assez troublant. Et donc, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui m'a intéressée dans la question de l'identité, c'est la question des crises d'identité, que ce soit avec... – C'est dans la mesure où le sentiment d'identité est atteint qu'on peut parler d'identité. – Absolument, et voilà, c'est ce que j'explique ensuite, c'est qu'il n'y a d'identité que dans la mesure où il y a un problème d'identité. Sinon, c'est transparent, on n'en parle pas, on ne le voit pas. Donc, cette question a continué à me tarauder, à m'intéresser, donc j'y ai travaillé. Et j'ai donc failli faire un gros, un énorme livre de sommes sur l'identité que j'avais en tête à la fin des années 90. Puis finalement, bon, il est passé au second plan. Et c'est seulement presque 20 ans plus tard que j'ai décidé de reprendre cette question-là sous une forme beaucoup plus ramassée parce qu'entre-temps, l'identité était devenue une tarte à la crème, non seulement dans le monde intellectuel, mais dans le monde politique, puisqu'entre-temps, on avait eu Nicolas Sarkozy avec l'identité française, etc. Bon, on a vu arriver ce thème-là dans le monde politique à partir des années 2000-2010, quoi. Et donc, j'ai décidé de faire ce petit livre intitulé « Ce que n'est pas l'identité », que j'ai publié en 2018 chez Galibard. Et qui, pour moi, est une sorte de somme pour essayer de comprendre la façon proprement sociologique d'appréhender cette notion de façon aussi claire que possible et de l'appréhender justement par la négative, c'est-à-dire à partir de toutes les erreurs que l'on fait lorsqu'on parle d'identité, notamment, et en premier, l'erreur substantialiste qui consisterait à s'imaginer qu'il existerait une identité substantielle que nous conserverions ou que nous transmettrions, etc. Alors que, comme je le formule dans le livre, l'identité, c'est la résultante de l'ensemble des opérations par lesquelles un prédicat est affecté à un sujet. Ça paraît très abstrait, mais c'est parce qu'il y a des prédicats, donc des adjectifs ou des noms qui sont attribués à quelqu'un que son identité se cristallise, se constitue autour de trois moments fondamentaux qui sont, d'une part, l'autoperception, la façon dont le sujet se perçoit lui-même, d'autre part, la présentation, la façon dont il se présente à autrui, et troisièmement, la désignation, la façon dont il est désigné par autrui. Et c'est l'intrigation, l'intrigation de ces trois moments qui fait l'identité et qui, en cas de dissonance trop forte entre l'un ou l'autre de ces moments, produit des crises d'identité. C'est ça, d'accord. Mais alors, je vous posais une question bête, si j'ai bien compris, l'identité, ça s'applique à une personne, à un sujet. Ça peut s'appliquer aussi à un objet et à un concept. Et ça peut s'appliquer aussi à des collectifs. Bien sûr, la France, l'identité de la France. Non, mais par exemple, quand je dis l'homme est un animal politique, c'est du générique, ça. Oui. C'est l'homme et un prédicat. Oui. Donc, à ce moment-là, est-ce que je peux parler, par exemple, d'identité humaine, pour celui qui a prononcé... Vous faites un prédicat sur l'identité humaine. Je fais, d'accord. Absolument. Avec lesquels certains seront d'accord ou pas d'accord. D'accord. L'homme étant un concept abstrait, il n'a pas la possibilité, comme une personne concrète, de dire « je ne suis pas d'accord parce que mon auto-perception me dit que... » et « je me prends... » Voilà. Contrairement aux personnes concrètes. Donc, évidemment, l'identité de collectif abstrait n'a pas la même ontologie que l'identité des personnes concrètes. mais, dans les deux cas, on a affaire à des attributions de nature ou de catégorisation ou de prédicats qui construisent notre rapport à l'identité. Donc, c'est une conception dynamique. C'est une conception plurielle. C'est une conception qui échappe au binarisme que l'on retrouve trop souvent dans les théories sociologiques ou psychosociales de l'identité qui consiste à opposer une identité personnelle d'un côté et une identité sociale de l'autre. Ce qui me paraît extrêmement frustre parce que, d'abord, il y a implicitement une normativité qui consiste à penser que l'identité personnelle serait authentique et sociale inauthentique. Et puis, ça ne prend pas en compte cette dynamique très importante qui est cette différence entre ce que nous présentons de nous-mêmes et ce qui nous est renvoyé de nous-mêmes par autrui et ce que nous percevons nous-mêmes. Donc, c'est vraiment cette tripartition qui fait la dynamique identitaire. Alors, oui, justement, le mot dynamique m'interroge parce que, là encore, les disciplines jouent dans le même arène sur ce point. C'est-à-dire que, quand vous étudiez état de femme, c'est pour aboutir, finalement, à cette idée que ce qui caractérise notre post-modernité, c'est, et ça, vous le formulez très clairement, l'impossible retour à ce qu'on a renié. Et donc, j'interroge, là, la dimension historique, voire historisante qu'il peut y avoir derrière ce mot de dynamique que vous prononcez. Oui, et dans État de femme, j'ai une perspective à la fois anthropologique, donc, de décrire une structuration qui a duré très, très longtemps, des siècles et des siècles, et, en même temps, une dimension historique, chronologique, puisque je montre que cette structuration première, seconde, tierce, et puis la fille, la fille à marier, va éclater, et très étrangement, au moment de la Première Guerre mondiale, en tout cas dans la fiction, avec l'apparition de ce que j'appelle la femme non liée, c'est-à-dire celle qui est indépendante économiquement, mais qui n'a pas pour autant à renoncer à sa vie sexuelle ni à son insertion sociale. Bon, et ça va être la vagabonde de Colette, ça va être la garçonne de Victor Marguerite, et toute une série de romans qui vont apparaître au XXe siècle et qui vont montrer comment la représentation collective de ce qu'est ou de ce que doit être une femme a complètement explosé, et on en arrive aujourd'hui à cette coexistence de ces deux systèmes, l'un ancien, où beaucoup de femmes continuent à rêver des anciens états de femmes avec l'idée quand même du prince charmant, de l'amour pour la vie, etc., tout en étant dans un tout nouveau système où elles ont l'indépendance économique, elles ont une disponibilité sexuelle sans problème, etc. Et donc, on a ce que j'appelle l'impossible retour à ce qu'on a renié, c'est qu'on a renié l'enfermement dans les états de femmes traditionnels, et en même temps, il y a la nostalgie, quelque part, d'y revenir, mais c'est impossible. Mais je voulais aussi attirer l'attention sur le fait que, dans mon intérêt pour l'identité, il y a aussi le fait que dans mon travail de sociologue de l'art, je me suis très vite, très tôt, dès ma thèse intéressée au statut d'artiste. C'était vraiment le terme que j'utilisais. Et c'est en découvrant la problématique de l'identité que j'ai reconfiguré mon travail sur le statut d'artiste en travail sur l'identité d'artiste et l'identité d'auteur, puisque je vais publier non seulement La gloire de Van Gogh du peintre à l'artiste, qui sont vraiment des livres sur l'identité d'artiste, mais aussi, en 2000, être écrivain sous-titré Création et identité, issu d'une enquête que j'avais faite en 1989-1990 pour le Centre national du livre par entretien auprès d'écrivain, et où d'ailleurs j'avais interviewé mon père, et donc la question du rapport très particulier de mon père à l'identité d'écrivain s'est retrouvée dans ce livre. Et cette question donc du statut d'écrivain reconfiguré autour de la notion d'identité, c'est ce qui, je crois, m'a permis de prendre conscience de ce que je voulais vraiment faire, c'est-à-dire non pas m'intéresser au statut objectif juridique, économique, etc., qui est relativement bien cadré, bien connu, mais m'intéresser aux représentations mentales, collectives, partagées, de ce qu'est ou doit être un auteur, de ce qu'est ou doit être un artiste. Et c'est là que j'ai compris ce que je voulais faire en sociologie, c'est-à-dire, encore une fois, pas de la sociologie positiviste du statut réel, mais une sociologie compréhensive de la façon dont les écrivains et les artistes se perçoivent eux-mêmes, se présentent à autrui, sont désignés par autrui, et la façon dont ces représentations se créent, se développent, se modifient. D'où le parallèle avec état de femme. Exactement. Parce que le mot état désigne précisément cela. Exactement. Et en fait, le lien entre mes travaux sur l'identité, que ce soit sur la déportation, sur les femmes ou sur les écrivains et sur les artistes, et mes travaux de sociologie de l'art, c'est cette question non seulement de l'identité, mais cette question de la représentation mentale. Et j'ai vraiment compris ce pas-là en investissant cette notion de représentation qui pour moi a été vraiment la découverte que, encore une fois, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, je faisais de la sociologie compréhensive sans le savoir. Et c'est pour ça que quand j'ai écrit en 2005 « L'élite artiste », sous-titré « Excellence et singularité en régime démocratique », « L'élite artiste » est donc la suite du peintre à l'artiste qui était le livre issu de ma thèse publié en 1993 chez Minuit qui donc décrivait la façon dont les artisans se muent en profession libérale à l'âge classique grâce au mouvement académique. Dans « L'élite artiste », je raconte comment au XIXe siècle, donc juste après cette première mutation, les artistes connaissent une seconde mutation directement liée aux effets de la Révolution française et qui fait que d'une certaine façon dans l'imaginaire collectif ils prennent la place des aristocrates déchus. Et c'est ce que j'ai appelé donc « L'élite artiste ». Et donc c'est vraiment un travail sur non seulement le statut réel parce que j'étudie quand même par des statistiques le nombre, la façon dont ils étaient inclus ou pas dans des institutions, etc. mais aussi les représentations imaginaires via les romans, via la fiction et c'est là où je retrouve l'usage de la littérature comme matériau que j'avais déjà utilisé dans « État de femme » et que je vais réutiliser à propos de l'identité d'artiste et également réel imaginaire le symbolique c'est-à-dire ces représentations quasiment inconscientes qui font que sans que les gens s'en rendent forcément compte ils projettent sur le statut d'artiste l'imaginaire ou les significations qui étaient associées jusqu'alors aux aristocrates. Et donc ce sont ces trois dimensions des représentations réelles, imaginaires et symboliques qui vont organiser ce que j'appelle l'identité d'artiste et qui vont aussi me faire comprendre en quoi ma sociologie est en rupture par rapport à disons une sociologie positiviste telle que j'avais pu l'apprendre. La pratique qui est auparavant mais l'identité dans « État de femme » en tout cas c'est essentiellement l'identité féminine. Oui, tout à fait. Tout simplement parce que les romans que vous convoquez traitent C'est mon objet. C'est votre objet. Mais alors l'identité masculine ? Ah ben faites-le. J'attends que quelqu'un fasse le travail. Elle est assez différente. Elle obéit évidemment à des cadres et à des contraintes très très différents. Mais ce qui m'intéresse dans la perspective que j'ai adoptée dans « État de femme » c'est que ce n'est pas un livre féministe. Il ne s'agit pas de plaider pour quoi que ce soit ni contre. Bon, il s'agit de modéliser. Il s'agit d'analyser et de modéliser. Mais du même coup ce livre montre bien que parler de la femme est absurde et qu'il y a des situations extrêmement différentes selon ces différents États de femmes et que ces États sont très souvent en concurrence les uns avec les autres. Bien sûr. Donc on n'a pas les femmes en général qui seraient... Alors justement, peut-être pouvez-vous nous dire un mot de l'identité de la mère puisque vous avez écrit sur les mères. Oui. Alors ça, c'est une des suites... Et peut-être vous interrogez aussi sur votre lien avec la psychanalyse qui n'est pas sans rapport avec ce thème et cette notion de l'identité. Si j'ai écrit État de femme, c'est que, bon, j'avais une expérience de la psychanalyse et il y a un chapitre d'État de femme qui est vraiment un chapitre psychanalytique où j'explique comment Rebecca de Daphné Dumaurier est un roman de l'Oedipe féminin, du complexe d'Oedipe féminin et donc je développe la spécificité du complexe d'Oedipe féminin qui à mon avis n'a pas été bien saisi par... Enfin, ça n'intéressait pas beaucoup je crois les psychanalyses. Bon, et ayant écrit ce livre, j'ai été contactée par Caroline Eliashef qui voulait écrire un livre sur les rapports mère-fille mais qui ne voulait pas l'écrire toute seule pour toutes sortes de raisons liées notamment à l'identité de sa mère et qui m'a proposé de l'écrire avec elle et donc moi je lui ai proposé qu'on utilise la méthode que j'avais utilisée dans l'État de femme c'est-à-dire partir de la fiction et donc on a élargi la fiction au cinéma puisqu'on a travaillé à la fois sur des romans et des films et c'est là qu'on a écrit à deux et ça a été une expérience merveilleuse mère-fille une relation à trois qu'on a publié chez Albin Michel en 2002 qui a eu un très grand succès et qui m'a permis disons de faire la connexion entre mes préoccupations de sociologue et mon intérêt pour la psychanalyse et ça c'était pour moi qu'est-ce que ça vous a appris précisément sur la mère sur votre mère sur le statut de mère alors ça m'a permis de re et c'est je crois la chose que je préfère faire en fait dans la vie ça m'a permis de replacer une certaine expérience qui a été mon expérience mais qui est aussi l'expérience de beaucoup d'autres femmes dans l'espace des possibles de toutes les expériences de relations mère-fille bon c'est-à-dire qu'on prend de la distance parce qu'on voit on cartographie en fait on peut repositionner ce qu'on a vécu dans une cartographie plus générale comprendre du coup ce qu'on a vécu comprendre pourquoi ça a été douloureux ou pas douloureux etc. et c'est ça qui est le plus passionnant donc voilà on a avec Caroline Ilyashef on a distingué d'un côté les femmes plus mères que femmes et de l'autre les femmes plus femmes que mères et en fonction de ces deux catégories on a redistribué les différentes carrières disons ça peut être alternatif aussi dans une existence oui ça dépend plus ou moins plus ou moins en tout cas ça m'a beaucoup aidé à prendre de la distance par rapport à mon histoire personnelle et en même temps je pense que ça a beaucoup aidé les lectrices et les lecteurs d'ailleurs parce qu'on a eu énormément de courriers de tas de gens qui nous remerciaient d'avoir compris tout ça et je me souviens même de ma psychanalyse de l'époque me racontant que ces patientes arrivaient en séance avec notre livre entre les mains et on lisait des passages en pleurant donc j'étais très contente qu'on ait pu publier un outil thérapeutique voilà alors peut-être terminé là-dessus ne sommes-nous pas dans une époque où nous recherchons enfin nous j'aime pas trop cet unanimisme disons il y a une tendance ce qu'on appelle l'individualisme à la recherche de la singularité même si celle-ci peut s'achever en conformisme ou en uniformisation et puis en même temps il y a aussi des j'allais dire des pressions collectives qui sont tout simplement ce qu'on appelle des pressions identitaires communautaires etc et là Nathalie Yannick elle est évidemment elle aussi d'un côté et de l'autre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe oui alors c'est vrai qu'on est partagé entre ce que j'appelle le régime de singularité et le régime de communauté alors c'est une distinction que j'ai mise en place dès mon premier livre dès la gloire de Van Gogh puisque dans la gloire de Van Gogh j'essaye d'expliquer comment se construit une singularité qui ne soit pas disqualifiante c'est-à-dire on ne se dit pas il est cinglé il fait n'importe quoi etc mais qui soit au contraire qualifiante c'est-à-dire que les singularités et de la personne et de l'oeuvre se muent en qualité et en qualité hors du commun et c'est ce basculement-là que j'ai essayé de comprendre dans l'histoire de l'extraordinaire réception de Van Gogh et donc j'ai essayé de montrer comment la réception qui a été faite de son oeuvre et de sa personne les deux étant totalement liés et passer donc du régime de communauté où on le considère comme un peintre nul parce qu'il ne sait pas peindre dans les normes bon et comme une personne totalement folle et hors de la commune humanité à un renversement où il devient très grand parce que justement il est en régime on l'évalue en régime de singularité c'est-à-dire on qualifie on trouve extrêmement positif le fait qu'il soit hors du commun qu'il soit bizarre qu'il soit atypique etc. et c'est ce grand basculement qui se joue autour de la figure de Van Gogh mais qui est une sorte de métonymie de ce qui se joue pendant tout le 19ème siècle et ça c'est ce que je montre dans l'élite artiste entre le régime de communauté et le régime de singularité qui vont faire le basculement de l'art classique à l'art moderne et d'une conception totalement différente de ce qu'est quelqu'un de grand or cette tension entre les deux régimes on la retrouve à notre niveau modeste d'individus où nous avons à la fois envie d'être particuliers à nul autre pareil originaux etc. et en même temps d'être dans un collectif auquel nous nous associons nous nous affilions par notre similitude avec d'autres et c'est donc ces deux dimensions de l'identité que Ricœur d'ailleurs résumera comme l'identité ipsé et l'identité idem qui font partie prenante de notre personnalité de notre identité et nous oscillons selon les contextes entre l'un ou l'autre alors il se trouve que sur un plan historique il y a des périodes qui favorisent plutôt la dimension disons communautaire assimilationniste de l'affiliation à une famille à un clan voilà et puis il y a des moments de l'histoire où on valorise davantage la singularité aujourd'hui les réseaux sociaux que je préfère appeler les ragots sociaux ont tendance à favoriser la disruption la transgression on est dans une économie de la tension extrêmement tendue parce que vu le flot d'informations qui nous arrive via les réseaux sociaux il faut se singulariser pour être vu tout simplement et donc on a une augmentation de cette poussée de singularisation mais bon tout ça dépend évidemment des contextes des moments etc et j'essaye d'aborder cette question là d'une façon non normative c'est à dire sans jugement de valeur sans dire que c'est bien d'être singulier ou c'est pas bien etc mais en essayant d'observer simplement comment les gens eux-mêmes se déplacent entre ces différents pôles du rapport entre la singularité et la communauté néanmoins cette fois-ci pour terminer cette notion on peut dire que les crises d'identité sont en soi révélatrices mais on ne sait pas d'avance sur quoi elles peuvent déboucher que ce soit des identités comme toutes les crises il y a une très forte incertitude c'est une les crises d'identité sexuée qui sont absolument épidémiques aujourd'hui avec l'épidémie si on peut dire de transgenre pour des raisons liées à l'influence des réseaux sociaux on ne sait pas sur quoi ça va déboucher et au niveau individuel et au niveau collectif et de même avec toutes les formes de crises que nous connaissons sont par définition des crises que nous avons beaucoup de mal à pour lesquelles nous avons beaucoup de mal à anticiper la façon dont elles vont se résoudre tout simplement parce que il n'y a pas de modélisation possible étant donné le poids des contextes étant donné la spécificité des situations bon là je pense qu'il y a des limites aux possibilités de prédiction et s'agissant de ce qu'on appelle globalement la crise d'identité nationale ça c'est un thème qui intéresse la sociologue oui bien sûr j'en parle dans ce que n'est pas l'identité puisque je montre comment la nation fait partie de ces objets abstraits qui font l'objet de prédication d'attribution de qualité de termes etc et que évidemment c'est cet objet la représentation de cet objet varie selon les personnes selon les moments même selon les moments de la vie et selon les situations où nous en parlons moi je ne dis jamais que je suis française en France c'est pas la peine en revanche quand je suis à l'étranger je suis souvent amenée à le dire vous voyez donc on ne peut pas et ça c'est une des grandes choses que j'ai apprise aussi on ne peut pas faire de la sociologie si on ne prend pas en compte le contexte et ça c'est une des grandes choses c'est une des grandes choses